Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino du néné. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique, Colibooking, qui travaille en partenariat avec La Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des containers, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Vous le savez, depuis un certain temps, le premier numéro ou les premiers numéros de Critique Info sont dédiés à la réflexion, beaucoup plus à la formation parce que j'estime que c'est important de donner aux Congolais quelques informations supplémentaires de ce qu'ils connaissent déjà. On estime qu'on connaît assez. Maintenant, il faudrait aller un peu plus loin, faire des recherches, comprendre l'état de notre pays, comment on fait pour se développer. Je suis très satisfait de l'émission que j'ai faite hier. Alors, c'est une très belle émission. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup enrichi parce que j'ai reçu sur ce plateau un professeur, M. Marcel, Dr Marcel, je veux dire, il est professeur des universités, il enseigne partout à travers le monde. Et c'est quand même une fierté d'avoir des gens qui font la fierté de l'RDC à l'extérieur. Vous savez, lorsque vous avez des gens aussi éclairés qui sont respectés à l'étranger et que vous-même, dans votre pays, vous n'avez pas, je veux dire, la capacité de reconnaître ces gens-là, il y a un problème. Il y a donc un vrai problème. Lorsque vous avez des gens comme le professeur Elou, vous avez des gens comme le professeur Jean Bellet, ils sont nombreux en Afrique du Sud, il y en a plein, au Botswana, il y en a plein, en Zambie, il y en a plein, en France, en Angleterre, ils sont nombreux. Mais que des têtes, mais alors des pertinents. Mais pourquoi au pays, ça ne marche pas ? Pourquoi on ne les intéresse pas quand il faut réfléchir ? Pourquoi on les écarte ? Justement parce que nous, à l'intérieur, nous avons formé, au niveau de la structure, nous avons formé une structure qui n'écoute pas, qui n'entend pas. qui ne comprend pas, qui navigue comme ça au gré des émotions et au gré des humeurs. Au lieu de se plier devant la raison, de la chercher même. Parce que, souvenez-vous que Socrate disait à ses disciples, « Recherchez la connaissance comme vous recherchez le souffle des vies. » Parce que sans elle, vous ne vivez pas. En fait, nous cessons de vivre lorsque nous refusons la connaissance, lorsque nous tournons le dos au bon sens. Sinon, dites-moi, quelle solution vous pouvez avoir si vous ne réfléchissez pas ? Mais la solution ne viendra jamais. Voilà pourquoi on est en train de tourner 60 ans après. On est au même point d'arrivée. Mais tellement que notre conscience a été occultée, émoussée, vous ne voyez pas les choses venir. Ce que nous vivons aujourd'hui, les intellectuels, les érudits, l'ont dit depuis 60 ans, même un peu plus. Ils ont prédit ce qui allait arriver. Parce que dans une société désordonnée, le chaos est le premier invité. Le chaos ne s'est fait, d'ailleurs, le chaos ne s'est fait même pas invité. Le chaos est là à présent. Parce que le chaos, c'est la suite logique d'un désordre. Que ce soit cérébral, que ce soit culturel, que ce soit en termes d'infrastructure, lorsque déjà vous avez un désordre dans la pensée, tout ce qui vient après ne sera que des ordres chaos et ainsi de suite. Vous allez peut-être vous complaire de petites choses, mais en réalité, rien ne marchera. Dans le monde économique, dans le monde de justice, dans le monde administratif, ce que vous allez constater, c'est que ce sont les mêmes problèmes. Tenez, ce pays a connu à ce jour 36 premiers ministres. 36. En commençant par lui-même, Patrice Soumoumba, jusqu'à monsieur qui est le premier ministre actuel. On a tous connu, et de tous les âges. On en a connu de moins âgés, de plus âgés, de politiciens, des technocrates, des psychologues, des philosophes, des juristes. On a connu tous les premiers ministres. Ça dit que nous, en RDC, nous avons tout essayé. On a essayé le système présidentiel, ça n'a pas marché. On a essayé l'autoritarisme, ça n'a pas marché. On a essayé l'ambiguïté entre l'empire, le royaume. On a tout essayé. Mais ça n'a jamais marché. Toujours pas marché. On a essayé avec quatre provinces, ça n'a pas marché. Neuf, ça n'a pas marché. Onze, ça n'a pas marché. Vingt-six, ça ne marche toujours pas. Nous avons cru qu'il fallait donner le pouvoir, je ne sais pas moi, aux femmes. On a donné aux femmes, ça ne marche pas. Aux hommes, ça ne marche pas. Bref. Le problème, ce n'est pas qui remplace, mais le problème, quel est le modèle que vous voulez avoir. Parce que peu importe les hommes que vous aurez, tant que le modèle restera le même, tant que les paradigmes seront le même, le résultat va être le même. C'est qu'il faut dire une chose qui peut peut-être nous gêner, mais il faut quand même le dire. Nous, nous n'avons pas la culture du travail bien fait. Le Congolais n'a pas cette culture du travail bien fait. D'ailleurs, qu'on n'a même pas encore la culture du travail. Chez nous, nous avons encore la culture de la jouissance. À tous les échelons, vous allez le voir. Faites un tour partout. Pour un staté juste. Allez-y, regardez dans les prières, regardez dans les églises, regardez dans l'administration, regardez dans la justice. Vous allez voir que nous accordons beaucoup plus d'importance aux périssables. Aux choses éphémères, au divertissement, à la jouissance, mais vraiment pas à la concentration et au travail. Allez-y dans les églises, vous allez le voir. Plus de temps dans ce qu'ils appellent louanges, mais en réalité, ce n'est même pas de louanges, parce que ce qui va avec n'a rien à voir avec de louanges. Ils font ce qu'on appelle des excursions spirituelles. Ils vont vivre, ils vont danser, chanter, se libérer un peu de toutes les émotions qu'ils ont. Mais en réalité, le véritable problème reste là. Ils louent, ils prient, ils chantent, mais les cœurs sont toujours mauvais. Le cœur est toujours meurtri. Les décisions de corruption, les décisions de l'impunicité, du mensonge, du mal, de la haine. Tout y est encore, malgré les chants. Donc ça veut dire qu'ils chantent un peu plus. Ils crient même si vous voulez. L'équivalent, c'est la qualité de leur cœur. C'est la même chose. Donc, les gens veulent mettre un peu dans ça. Et quand on y regarde un peu plus de près, c'est des prédications qui n'ont rien à voir, des longues prédications sur la motivation au lieu de l'enseignement, ils passent tout le temps à motiver, à motiver, à motiver. Mais motiver, motiver, c'est bien. Mais enseigner, c'est mieux. Enseigner les gens pour qu'au moment de problème, qu'ils soient fermes, qu'ils ne vacillent pas. Mais si vous motivez les gens, les jours de l'épreuve, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont tomber. Ils vont tomber. Et donc, c'est comme ça. Et si vous allez dans l'administration publique, c'est la même chose. Les gens viennent au travail, ils disent qu'ils viennent au travail. Mais ils ne viennent pas au travail. Ils viennent passer du temps au travail. En fait, pour eux, le travail, ce n'est pas ce qui ennoblit l'homme. Pour eux, le travail, c'est comme un appât. Ils sont là pour avoir autre chose, mais pas le travail. Ils peuvent passer huit heures dans le travail, mais pas, en disant huit heures au travail, mais pas huit heures de travail. Ils ne travaillent pas pendant huit heures. Ils sont là, mais ils passent le temps inutilement à papoter, à raconter le sport, parler politique, parler musique. Et s'il en reste un peu, on parlera religion. Mais en tout cas, sur le boulot, sur le travail, rien du tout. Ils vont fouiller le travail à 14 heures pour remplir des bars, remplir de boîtes, remplir des choses. Et parfois, les décisions les plus importantes de l'État se prennent dans les bars, dans les bistrots, dans les restaurants. Et les signatures suivent les inspecteurs ou même les chefs dans les restaurants, dans les bars. Ça, c'est notre culture. Ça veut dire que c'est notre sens d'être. qui conditionne notre avenir. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher les charlatans après. Votre problème, c'est là. Donc, Dieu n'est pas responsable de notre malheur. Satan non plus. Nos aïeux, pardon. Non, 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 non plus. Les Belges, il faut les laisser un peu. Le problème, c'est nous. Nous avons décidé de perpétrer le même modèle. On a perpétré la même saleté, les mêmes incongruités. Donc, on a juste reproduit un faux modèle sur ce que nous voulons avoir bien. Et la folie, vous savez, c'est faire la même chose toute le fois et penser à avoir des résultats différents. Ben, c'est ça peut-être un peu la folie ou la démence. Et c'est là notre plus grand problème. Et quand on essaie d'expliquer ça aux gens, ben, ils ne comprennent pas. Non, mais ils ne comprennent pas. Si, tu sais, ils ne comprennent pas. Ils comprennent que le bas, ne sont les problèmes. Quand un peu les bulges ne présentes. Si vous sentez mieux, ils sentent de se baisser. Pour ma part, le bas, le bas, le bas, le bas. Ça repose dans le nous. Mais est-ce que nous, nous avons même l'identité de ce nous-là? On ne connaît rien. On fait un effort de ne pas connaître non plus. On a des semblants de ceux qui connaissent et tout ça. Regardez entre guillemets. Parce que la connaissance apporte l'humilité. Ceux qui connaissent sont humbles. Ceux qui connaissent n'écrivent pas, ne prouvent pas aux gens qu'ils connaissent. Ils mettent leur intelligence au service de la communauté et le produit, les résultats sont là. Ils ne s'en glorifient même pas. D'ailleurs, ils ont horreur de la gloire. Mais regardez chez nous. Il suffit d'avoir étudié un tout petit peu pour être au-dessus des autres. Et quand tu vois les gens pour les menacer, pour les intimider, tu commences à parler une langue étrangère. Le français ou l'anglais. Et tu penses embêter les gens comme ça. Et même ceux qui parlent français ou anglais, ils raffinent ce français-là comme s'ils auront un diplôme pour ça. Ils vont raffiner le français. Ils vont parler avec une tonalité exagérée. En fait, en réalité, ce n'est pas pour réduire un problème. Non. C'est pour impressionner. Donc, si ailleurs, la connaissance sert à créer des vies, à construire des vies, à construire un idéal, chez nous, la connaissance sert à impressionner les gens, à intimider les autres, à les complexer. C'est-à-dire que vous voyez les gens à la télévision, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas français, au-dessus des vies, on dit qu'ils n'ont pas un oe-o, donc un boko oe-o. Et suivant. Parce que les gens ont cru, malheureusement, que le français, l'anglais, sont les éléments d'intelligence. Pourtant, ce ne sont que des langues. On peut être bête en français, on peut être bête en anglais. Ce n'est pas pour rien que l'anglais a des termes comme « foolish ». Parce que vous êtes fous. Vous pouvez être en anglais, mais vous êtes fous. Ce n'est pas pour rien que le mot en français, vous avez des mots comme « bourrique », comme « idiot ». Donc, on peut bien être en français, mais on est idiot, on est bête, on est inutile dans la société. Mais est-ce que nous, nous faisons quelque chose d'important ? Est-ce que nous, nous avons même, si vous voulez, la culture du travail ? La culture d'un travail bien fait. Vous voyez ? Donc, c'est notre problème. Les gens viennent au travail, mais ils ne viennent pas pour travailler. Ils viennent faire autre chose. Ils viennent passer le temps. Tu peux parler à quelqu'un qui est au boulot 6 heures à 6 heures, il est sur Internet, mais pas possible. Mais attends, tu n'as pas le temps de te concentrer ? Tu n'as pas le temps de travailler ? Il est tout le temps en ligne, ailleurs, sous d'autres cieux. Quand vous discutez avec quelqu'un, il te dit « bon, mon cher Anakota Moussala, on a l'appelé aux alatés, on a l'assaut un téléphone thé. » Là, ils ont compris que quand on travaille, on n'est pas porte-pas. On n'est pas en connexion, en direct. On n'est pas sur WhatsApp, mais sur Facebook. D'ailleurs, certaines sociétés à l'étranger, on a coupé les réseaux sociaux. Une fois que vous entrez dans le boulot, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de WhatsApp. Vous n'avez que les éléments qui peuvent vous aider à travailler. Mais nous, nous avons cherché quoi ? La distraction, l'embrouille. Alors, comment on essaie de dire aux gens que non, mais non, il faut changer la mentalité. Il faut corriger ce qui n'avait pas été fait. Ici, non, notre plus gros problème, c'est les neurones. C'est là, dans la tête, les neurones. Nous réfléchissons avec des neurones défectueuses, nous réfléchissons avec des neurones perturbés, on réfléchit avec un moral à terre, et c'est comme ça. Regardez vous-même les vidéos des émissions, regardez les productions intellectuelles des Congolais, que ce soit leurs livres, que ce soit leurs productions télévision, ou YouTube, ou TikTok, vous allez voir, on a le même symptôme, le symptôme du bâclage. Comment je peux appeler ça comme ça ? Le symptôme du bâclage, le symptôme de la peu près. Et on s'est complets dans l'à peu près. On s'est complets dans ce qui... Nous essayons de voir ce qui marche dans l'ensemble de ce qui ne marche pas. Pourtant, la démarche devait être inversée. Lorsqu'on a créé quelque chose, on essaie d'abord de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que ce qui a marché, devrait marcher. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est comme quand on va jouer dans un football, et vous vous contentez d'un nul. Vous dites, non, toi, c'est un nul. Non, ce que vous avez déjà perdu. Parce que ce qui fait la différence entre un gagnant et un perdant, joue pour gagner, alors qu'un perdant joue pour ne pas perdre. C'est là toute la différence. Parce que nous, nous existons pour quoi ? Pour vivre ou pour impacter ? Si on n'est là que pour vivre, alors on est comme des animaux, ça ne sert absolument à rien. Nous existons pour impacter. Pour laisser une histoire, des marques indélébiles que nous sommes passées, pas par notre ignorance, mais par notre capacité d'avoir résolu le problème. D'avoir répondu aux questions. D'avoir trouvé des solutions. D'avoir mis nos enfants à l'abri. D'avoir organisé, arrangé, amélioré, conditionné positivement la vie des non-futures générations. Parce que comme je le dis toujours, nous devons laisser à nos enfants un pays bien. Nous devons laisser à nos enfants un pays rempli de réponses. Pas un pays de questionnement. Pas un pays où les gens vont vivre avec la peur dans le ventre. Pas un pays de questionnement, mais plutôt un pays de solutions. Un pays des opportunités. Un pays de grandeur. Est-ce que nous sommes en train de faire ça ? Est-ce que ce que nous faisons maintenant, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que ce que nous sommes en train de vivre nous rapproche ? L'idéal d'un bisou, tout ça nous éloigne. Des vrais débats qui devraient intéresser la société, qui devraient sublimer la société, sont des débats qu'on a acceptés de jeter, qu'on a acceptés d'oublier. des débats qui devraient intéresser toute la communauté. Et je suis venu aujourd'hui vous donner un ou deux débats qui pourront nous intéresser. Mesdames et messieurs, vous entendez certainement les gens dire « Mboko nabiso, tozana ba yuzin te, mboko nabiso, tokreeba entreprise, mboko nabiso, toyana ba yuzin ». Moi, je le dis aussi. Moi, je le dis aussi. Mais quand on regarde maintenant en profondeur, quel est cet entrepreneur qui voudra venir nabayuzin, 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 sachant que le Congo a un vrai problème, il y a main-d'oeuvre. Je vous explique. Nous n'avons pas de problème il y a la main-d'oeuvre rebellée. Non. Avoir la main-d'oeuvre, nous l'avons. Et nous pouvons vendre la main-d'oeuvre comme la Turquie. On peut vendre la main-d'oeuvre comme l'Indonésie. On peut vendre la main-d'oeuvre comme Malaisie, comme Singapour, comme le Maroc, comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme l'Algérie. Nous pouvons vendre la main-d'oeuvre. On peut vendre la main-d'oeuvre comme la Chine, comme le Japon. On peut vendre la main-d'oeuvre comme la Thaïlande. Donc, nous sommes capables de vendre la main-d'oeuvre. Mais le problème, la qualification, sinon la qualité de la main-d'oeuvre, nous, il faut le dire de façon incontestable, nous avons un problème de formation. Notre profession, la main-d'oeuvre n'est pas qualifiée. Les gens n'ont pas le goût de la finition. Les gens n'ont pas la culture d'un travail bien fait. Nous n'en avons pas. Nous, nous avons des bricoleurs, nous avons des apopristes. Et nous, malheureusement, nous aimons ça. Nous n'avons qu'une fierté. nous, nous avons des membres de la web, nous avons des membres de la médecine. nous avons des membres et des membres étrangers. c'est qu'il y a une précision dans le langage vous n'avez aucune idée pour qu'ils vous disent précision non ils sont pas dedans le congolais est capable de venir chez toi tu lui dis combien tout de suite il te donne les montants immédiatement c'est pas possible mon frère donne un peu de crédit à ton travail donne un peu de crédit parle d'abord des matériels parle d'abord de ce que ça va demander l'argent ça vient après mais quand tu dis l'argent on n'a pas eu le temps de parler avec toi mais comment toi tu peux dire tout de suite voilà pourquoi les chantiers au congo toujours les chantiers toujours parce que les ingénieurs vous donnent un montant avant et puis après ils vont venir vous dire non on s'est trompé voilà tout ça c'est ça qui décourage beaucoup de personnes aussi bon bien évidemment il ya des congolais qui fait de faire mieux et des congolais qui fait de faire très bien les choses mais dans un cas général il ya des exceptions mais un pays ne se construit pas lorsqu'on se focalise dans l'exception un pays se développe lorsqu'on se focalise dans la cas généraux ce sont les cas généraux qui impactent la société et nous devons travailler sur régulariser la situation des cas généraux parce que les exceptions sont déjà des enfants bien maintenant il faut faire en sorte que les gens veulent travailler mais ils ne veulent pas apprendre du travail qu'ils veulent faire qui va vous engager si vous n'avez pas un niveau aujourd'hui j'ai dit qu'il y a pas de formation placé dans le format que vous avez des menusiers il y a un long a qualité place dans le format que vous avez des chaussures dans la braderie place je dis pas que ça mais je dis place ni parce que lorsque vous allez donné la réponse à place il y en a aller maintenant regarder la formation qui est donnée là-bas voilà pourquoi il y en pp est à 200 d'une portance capitale ? parce qu'en réalité le vrai le véritable poumon y n'a beaucoup qui a lu ça parce qu'ils sont praticiens ce ne sont pas des théoriciens ce ne sont pas des gens qui vont venir te lire l'histoire de la machine non, ils vont venir vous dire le fonctionnement de la machine, comment ça fonctionne ils sont INPP ils sont instituts professionnels ils sont portés à la solution ils sont portés à la théorie au nom, le diamètre le diaphragme ils ne sont pas dedans ils sont portés à la cambuya il faut mettre ça, ça, ça donc trois mots, ils sont dans le fond mais est-ce que nous avons donné beaucoup de considérations d'abord si chez nous, dans le pays on a un complexe un complexe, il y a un universitaire une sorte de discrimination parrainée par l'état ceux qui sont licenciés maintenant beaucoup plus considérés que l'institut supérieur voilà pourquoi vous avez des universités qui ont tout fait pour devenir des universités bah l'on va lui, I bah comme si l'on va, U ceux qui étaient I-PEN et commis U-PEN on est là qui I et commis U parce que les gens sont complexés ils se disent ceux qui n'attendent à l'institut ou atteignent à l'université mais c'est pas vrai c'est pas vrai d'ailleurs, sous notre issue on a un beau cas sérieux plus tu accumules de diplômes plus tu t'approches au chômage parce que finalement aucune entreprise ne voudra t'embaucher si tu as un gros diplôme parce que sous notre issue on ne pose plus la question quel diplôme as-tu ? on pose la question qu'est-ce que tu sais faire ? est-ce que tu peux faire ça ? oui je peux, fais-le voilà mais vous, vous êtes encore il faut avoir le diplôme mais là où tu as ma diplôme ? ok, il y a quoi ? non, bon, non, bon quand on a un diplôme tu as un diplôme en philosophie tu estimes travailler dans quel secteur ? non, bon, quand on a un diplôme tu as un diplôme aussi un diplôme par exemple il y a psychiatrie oui, c'est bien c'est un très bon diplôme oui, mais tu vas aller travailler où ? parce que le peu de travail vous allez commencer dépendre de ma psychiatre soit tu les as mal mal vus soit tu les as mal considérés parce qu'il y a beaucoup de charlatans mais à peu près il a fait 2-3 choses et il devient psychiatre alors que le vrai psychiatre soit en train d'être humain il n'aurait pas le boulot parce qu'il y a un imposteur dans le boulot de la boulot le pays a lui-même consacré l'imposture le pays a lui-même parrainé la conversion professionnelle une conversion maladroite des médecins qui finissent par être des combistes des combistes qui finissent par être je ne sais pas moi qui des avocats qui vont vendre dans ma cabine et c'est comme ça c'est comme ça et donc est-ce que nous allons aller comme ça ? moi je dis non la solution c'est de construire un état c'est de former la main d'oeuvre la qualifier davantage nous devons avoir des bons maçons des bons maçons qui ont appris la finition je le dis et je continue encore à le dire il y a des Congolais quand ils te font un travail tu te dis waouh je n'ai pas besoin d'aller à l'étranger parce que ces gens-là connaissent mais dans le cas général maintenant les Congolais quand ils vous font un travail ça vous déçoit ça vous déçoit tu te dis mais ce n'est pas possible comment ça se passe ? non la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a le monsieur te donne la formation qu'il a la formation il a appris au chantier il ne connait pas ma valeur il dit ma valeur il a appris au chantier il n'est pas allé à l'école pour consacrer la formation regardez il a un service d'accueil allez dans les entreprises allez dans les dans les quelques entreprises que nous avons ici lorsque vous rencontrez des étrangers un étranger vous allez voir la différence ceux qui sont acquis des impolis mais alors des gens mal éduqués parce que je ne peux pas comprendre on a guiché on a guiché on a guiché même pour appeler quelqu'un j'ai été hier dans un dans un c'était dans une histoire il y a un western union là où il y a un gramme et tout un monsieur me parlait avec toute un politesse il dit monsieur venez ici le gars mais t'es là pour attirer la clientèle parce que vous n'avez pas le seul station la seule station je peux aller ailleurs mais lui il n'a rien à voir parce qu'il y a qui est allié mais tu fais du mal à celui qui t'a engagé c'est ça notre problème nous n'avons pas de conscience professionnelle il y a une sécurité sois poli sois élégant sois élégant sois élégant il y a un chef il n'a rien à voir 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 il est monsieur c'est une dame alors sois élégant le guide le petit sourire mais chez nous non mais ces gens là on dirait non moi j'étais déjà choqué une fois je vais dans une alimentation et je trouve la dame en train de manger je dis madame c'est un bon et puis elle me dit mais c'est pas possible c'est pas possible comment vous faites pour être poli comme ça d'abord c'est pas poli de manger devant les gens et puis c'est pas poli de manger à ton lieu de travail tu peux fermer on dit on appelle ça en anglais closet tu peux fermer il y a fermé il y a ouvert il y a des pancartes c'est très facile si tu sais que t'es occupé tu viens manger ben alors mange et puis tu fermes quand tu vas finir de manger tu ouvres les gens vont venir les gens ne sont pas obligés de subir ma caprice tabino non mais parce que on va former tes cousines cousines les qui nos copines tout ça comment ils vont servir les bateaux ils vont se cacher ils vont même pas la terre ils vont se cacher on dit qu'on dit on dit on dit on a un problème on dit on dit il y a la main d'un vrai main d'un vrai mais non quand on vous dit vous allez faire des gros des grands hôtels qui va venir faire des grands hôtels parce que les hôtels sont des clients les alimentations n'ont pas jamais je n'irai jamais là-bas jamais quel que soit le cas jamais alors combien combien les gens sont déçus n'ont pas les gens ils vont reposer ou ils vont dire que tel tel n'ont pas jamais parce que ils vont ils vont ils vont faire des les gens ils vont en plus ils vont faire des les gens ils vont Mais ils sont formés d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont véritablement formés. Il y a des gens qui sont formés, surtout dans les hôtels. Il y a des gens qui sont formés, mais il y a des gens qui sont formés. Même si il y a des hôtels qui sont formés, entre guillemets, 4 étoiles, 5 étoiles. 5 étoiles, il y a le kouta, 5 étoiles, 4 étoiles. Mindo, salité. Il y a des verres, poussières, il y a des gens qui sont formés. Mais il y a des hôtesses qui sont formés. Le travail est mal fait, la main d'oeuvre. La main d'oeuvre. Ça veut dire qu'aucune usine ne peut venir dans la main d'oeuvre pendant qu'on investit. Elle veut dire qu'on investit dans la main d'oeuvre en termes de main d'oeuvre. Alors, il faut que dans ce bateau, dans ce combat, il faut travailler sur la 20e main d'oeuvre. Comment on va vendre la main d'oeuvre ? Pour vendre la main d'oeuvre, il faut la qualifier. Donc, il faut des structures, il faut des écoles, il faut des centres de formation. Aujourd'hui, si les Congolais s'articulent, on va fabriquer mon téléphone, on va assembler la pièce, on va assembler mon téléphone, et ainsi de suite. Si nous le faisons après deux ans seulement, très haut à l'oeuvre, Nissan à l'oeuvre, Samsung à l'oeuvre, nous n'avons pas les Philippines, nous n'avons pas les Indonésie, nous n'avons pas la Turquie. Aujourd'hui, il y a des bosses. Pourquoi ? La main d'oeuvre est qualifiée et puis elle est moins chère. Au début, oui. Aujourd'hui, les usines quittent l'Amérique, quittent la France, vont à l'Orient ou au nord de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que dans ces pays-là, non seulement que c'est moins cher, mais la main d'oeuvre est qualifiée parce que c'est le même style, le même modèle. A des proportions bien gardées, bien évidemment. Mais c'est bien fait. Chez nous, c'est de la crasse. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça. Nous sommes encore dans l'époque primitif. On est encore en train de dire, bon, Ils y mettent leur cœur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils savent que les gens vont venir. « Alors, vous savez, nous, nous sommes à l'hôtel, 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 nous sommes à l'hôtel. » Mais comment vous faites ? Alors qu'à l'étranger, c'est aux petits soins. C'est des histoires qui m'ont donné de l'hôtel à la loupe. Quand tu demandes un service, tu es satisfait du service. Au moins 80%, ou 90%, ça se passe comme ça. Mais chez nous, celui qui est au guichet, je vais vous raconter une histoire. Les gens ne sont pas professionnels. Il faut que tu ne t'en as pas. Mais ça ne t'en as pas. Il y a un hôtel, par exemple. C'est aussi simple que ça. Il y a un guichet, un hôtel, parce que il y a une discrétion. Il y a un joueur, il y a un footballeur, il est pasteur, il est journaliste, il n'est pas dans l'hôtel, il y a un grand prêtre, on est allé là en fond. Mais il est venu faire sa vie là-bas à l'hôtel. Il vit, on va peut-être, fierté, mais il vient. Tu ne peux pas citer son nom. Parce que ça, on citait comme on a... Tu casses tout. Parce que nous, tout ce qu'il veut, il veut aller là où on ne le connaît pas. Mais il est content de ton guichet. Il ne vient plus. Il ne vient plus. C'est fini, il ne vient plus. Il peut même changer de destination. Ceux qui travaillent dans l'hôtel doivent être le plus discret que possible. Mais malheureusement, chez nous, on n'a pas cette culture-là. C'est justement ce qu'on appelle la culture professionnelle. Il faut faire comme professionnaliser main-d'oeuvre. Il faut faire comme travail, faire comme fignoler pour qu'il tienne bien. Donc, moi, quand le président dit « Il y a un millionnaire », quand le président dit « Il y a un développement, je l'entends de cette oreille-là. » « Il y a un modèle-là. » « Il y a un modèle de cette façon-là, de cette direction-là. » Que, Monsieur le Président, si vous voulez avoir développé ce pays, vous devez attirer les investisseurs. Oui, mais les investisseurs viendront. Mais avec quelle main-d'oeuvre ? Il faut la qualifier. Ça veut dire qu'il faut fournir beaucoup d'INPP. Il faut avoir beaucoup de centres de formation, beaucoup de centres d'apprentissage des métiers, pour que nous puissions qualifier et professionnaliser notre main-d'oeuvre. Le jour où on professionnalise la main-d'oeuvre, on aura tout, pratiquement, tous les investisseurs. Parce que si le pays, on a 60 millions d'habitants, ils attirent des gens. La Turquie, nous, on a double ou triple il y a qualité, il y a battu la Turquie. Même le triple. Vous savez pourquoi ? Parce que nous, on a 5 millions d'habitants. Et dans les 100 millions d'habitants de Tuzanango, il a été prouvé que nous avons la population la plus vivante. Elle est jeune, cette population-là. dont l'âge varie, selon certaines personnes, entre 12 et ceux qui prennent 5 ans. Donc, si nous prenons à partir de 16 ans, nous allons même avoir des emplois qui peuvent donner beaucoup de moyens à nos enfants. 16 ans, 17 ans, 18 ans, vont travailler. Le petit, ceux qui sont en 5e année, 6e année secondaire, peuvent travailler pendant les vacances. Pendant les vacances à Tuzanango, ils vont travailler. Et en rentrée scolaire, ils vont être équilibrés. Et puis, pour azupper. expérience professionnelle. Ce que nous avons, nous avons 5 ans d'expérience à Saint-Méthalé qui est déjà 2 ans déjà avant. Et dans un parcours universel, nous avons des questions à l'expérience et c'est l'équipe et nous avons déjà. Donc, pour faire sauter cette histoire d'expérience, c'est comme ça. L'État commence à dire qu'on va engager nos petits-enfants, on va les aider à avoir de petits jobs, on va les aider à faire de petits boulots. et quand on les aide à faire de petits boulots, ils sont rémunérés, ils sont payés convenablement. Ce qui fait que quand il finit l'université, il a déjà les moyens pour la Yemoko, c'est-à-dire au bandavi et encore, il a résolu le problème d'expérience. Parce qu'il aura déjà travaillé pendant 5 ans. Alors que, il y a 5 ans. Mais si un jeune étudiant de G1 s'est déjà travaillé, on va dire, bon, on a travaillé dans la classe. Mais oui, là, un étudiant, il peut travailler en même temps, à étudier. C'est question d'orienter les jobs. C'est tout simplement ça. Il faut vraiment un bon mécanisme d'orientation des jobs. Tu veux que tu aurais orienté ma job au... Et l'État protège ça. Ces jobs sont essentiellement pour les étudiants. Pour avoir ce job, il faut avoir une carte d'étudiant. Tu l'as. On sait que ça, c'est pour les élèves de 5e année, de 6e année. Et pendant ma vacance. Et ces jobs-là, ne sont opérationales que dans ma période de vacances. Pour prendre un certain nombre d'ayens. Il y a Bannes. Mais vous savez régler toute l'affaire. Vous savez régler le problème. Si à l'étranger, l'heure, c'est 15 euros, 10 euros, chez nous, on peut l'avoir à 6 euros. On peut l'avoir à 6 euros. Parce qu'il faut commencer par quelque part. On peut l'avoir à 6 euros. On peut l'avoir à 4 euros. Ce que vous avez dit c'est que vous voyez quand vous voyez. Quand vous avez repasé ça. Quand vous avez une assemblage à la baleure, vous avez une baleure qui est à la côte ici. Vous avez 4 dollars par heure. Parce que vous avez 5 heures. dans la journée, on a beaucoup de calculs pour que vous avez un bon temps avec M. Abino. Alors, ce que ça va sortir, parce que vous n'avez pas réglé la chose, c'est très facile de sauver ce pays. Mesdames et messieurs, voici ma contribution pour aujourd'hui. Que la peur que ton esprit ait que Dieu bénisse les RBC. est-ce que Dieu bénisse pour aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada pour aujourd'hui, à ap et à je 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 Il t'en fait sur jane C'est sur elle Il m'a dit que celui-là Il m'a dit que c'est un chéri C'est sur moi, je n'ai pas dit que c'est un chéri C'est un chéri Eh, tu l'as dit Il n'a pas une bonne politique C'est une cool figure C'est une belle charité C'est un chéri 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 C'est une autre chéri C'est un chéri Où est-ce que nous ? Tu ne fais pas ce que nous sommes dans la Corée Il faut qu'on a dit la Corée C'est la Corée Vous vous êtes venus à la Corée Je suis venu à la Corée Je suis venu à la Corée A Tindelibino, Maman Samira Je suis à l'Oakan Etats-Unis, vous n'avez pas de coller à l'Etat, j'ai le coller à l'Etat L'Etat, c'est une coller à l'Etat Merci mon bouc Hé ! Wow ! Qu'est-ce que tu as dit ? Dans l'Etat, vous n'avez pas de coller à l'Etat et vous n'avez pas de coller à l'Etat Si vous avez besoin de vous, vous n'avez pas de coller à l'Etat Chez Maman Samira Ata ou Zali n'a pas ça, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali, et l'autre côté de mon côté de mon até. Je vais vous demander, pour ne pas vous donner des détails, il y a un numéro, numéro 938 Avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a un dépôt, 12, 40, Avenir Andol, dans les banques. Tout à l'heure, yoko Vandakoteka, Mbissia Koukawa, Mongousou, Mafouten Bila, et Koukou Maloko, là basse au cana yo. Yeah, yo, Kongbole, Mama Samira, Ma Kiyanjbae. Le boue kongolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue kongolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue kongolais, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue kongolais, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501